L'art d'être grand-père 15e partie Laus puero 2. Le Syllabus C'est enregistrement LibriVox, partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo 15e partie Laus puero 2. Le Syllabus Tout en mangeant d'un air effaré vos oranges, Vous semblez aujourd'hui, mes tremblants petits anges, me redouter un peu. Pourquoi ? C'est ma bonté qu'il faut toujours attendre, Jeanne, et c'est le devoir de l'aïeul d'être tendre et du ciel d'être bleu. N'ayez pas peur. C'est vrai, j'ai l'air fâché, je gronde, non contre vous. Hélas, enfant, dans ce vil monde, le prêtre est aimant. Et voyez-vous, j'entends jusqu'en nos verres asiles un sombre brouhaha de choses imbéciles qui passent en ce moment. Les prêtres font de l'ombre. Ah ! je veux m'y soustraire. La plaine resplendit. Viens, Jeanne, avec ton frère. Viens, Georges, avec ta sœur. Un rayon sort du lac, l'aube est dans la chemière. Ce qui monte de tout vers Dieu, c'est la lumière, et d'eux, c'est la noirceur. J'aime une petitesse, et je déteste l'autre. Je hais leur bégaiement, et j'adore le vôtre. Enfant, quand vous parlez, je me penche, écoutant ce que dit l'âme pure, et je crois entrevoir une vague ouverture des grands cieux étoilés. Car vous étiez hier, ô doux parleurs étranges, les interlocuteurs des astres et des anges. En vous rien n'est mauvais. Vous m'apportez, à moi sur qui gronde la nue, on ne sait quel rayon de l'aurore inconnue. Vous en venez. J'y vais. Ce que vous dites sort du firmament austère, quelque chose de plus que l'homme et que la terre est dans vos jeunes yeux. Et votre voix, où rien n'insulte, où rien ne blâme, où rien ne mord, s'ajoute au vaste épitalame des bois mystérieux. Ce doux balbutiement me plaît. Je le préfère. Car j'y sens l'idéal. J'ai l'air de ne rien faire dans les fauves forêts, et pourtant Dieu sait bien que tout le jour j'écoute l'eau tombée d'un plafond de rochers goutte à goutte au fond des entrefraies. Ce qu'on appelle mort et ce qu'on nomme vie parlent la même langue à l'âme inassouvie. En bas nous étouffons. Mais rêver, c'est planer dans les apothéoses, c'est comprendre. Et les nids disent les mêmes choses que les tombeaux profonds. Les prêtres vont criant. « Anathème ! Anathème ! » Mais la nature dit de toutes parts. « Je t'aime ! » « Venez, enfant ! » Le jour est partout, et partout on voit la joie éclore, et l'infini n'a pas plus d'azur et d'aurore que l'âme n'a d'amour. J'ai fait la grosse oie contre ces noirs pygmées. Mais ne me craignez pas. Les fleurs sont embaumées, les bois sont triomphants. Le printemps est la fête immense, et nous en sommes. Venez ! J'ai quelquefois fait peur aux petits hommes, non aux petits enfants. Fin de Le syllabus « Je t'aime ! » Sous-titrage FR ?